Je m'appelle Arthur Tournel, j'ai 19 ans. Je suis en BTS Axe en deuxième année. D'ici 5 à 10 ans, je souhaite m'installer sur l'exploitation familiale. Le lait ça me passionne avant tout. J'ai essayé toutes les productions avant que ce soit en stage ou en travail, en tant que saisonnier ou salarié. Donc c'est toujours le lait qui me ramène à ma passion. C'est pour ça que j'en faire mon métier. Les consommateurs préféraient, je pense, un lait produit à partir de l'herbe parce que l'herbe, c'est plus produit naturellement, on va dire. Un maïs, on le sème, on le récolte. Est-ce que le maïs en silage est-il amené à disparaître dans les années à venir ? Alors à mon sens, non. Je pense que le maïs fourrage est et restera une culture primordiale dans les exploitations. Qu'on aille de l'élevage, surtout en élevage, pardon, surtout en élevage vétier. Je pense que c'est une plante qu'on n'a pas arrivé à remplacer aujourd'hui dans l'alimentation, dans la ration des vaches étières. Savoir que l'ensilage de maïs apporte beaucoup d'énergie dans la ration. Même si on n'est pas de maïs en silage, on mettra de toute façon du maïs grain. Donc, alors peut-être que ça risque de basculer de ce côté laissière. C'est-à-dire peut-être moins de maïs en silage dans la ration des vaches. Par contre, davantage de maïs en grain. Nous, on a des fourrages, des ensilages de maïs qui sont toujours super bien conservés puisqu'on met des conservateurs. On met un système de bâchage qui est adapté et on a un fourrage de super qualité dans lequel il n'y a aucune moisissure, aucune perte. Donc, oui, ça sera un produit qui, à mon avis, restera. La disparition du maïs en silage dans les années à venir, je ne pense pas. C'est une source trop importante d'énergie pour ma ration et je ne saurais pas la combler. Ou alors, je fais moitié moins de lait. Donc, les investissements ne vont plus correspondre. Donc, le maïs a peut-être mauvaise pub, mais je pense qu'il ne va pas disparaître. La disparition du maïs en silage, je ne la vois pas du tout. Une plante à fort pouvoir de captation du carbone, à un fort pouvoir alimentaire au niveau de notre peau, puis même au niveau de l'alimentation humaine, avec très peu de consommation de phyto et, mine de rien, très peu de consommation d'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans mon secteur, dans le périmètre très proche, les seuls voisins qui irritent, ce sont les légumiers. Et mon maïs, moi, je n'ai pas besoin de l'irriguer.